Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 11 juillet. Et voici enfin le changement que souhaitait Mercure. Il est resté très longtemps en gémeaux, vous vous souvenez qu'il y a eu cette rétrogradation, donc forcément il est resté deux mois chez lui, mais il est sans doute impatient de passer à autre chose ici, parce qu'il est temps de conscientiser les choses. Et le passage de Mercure dans le signe intérieur qui est celui du cancer, forcément après une nouvelle lune en cancer, alors que le soleil est en cancer, il faut revenir à l'intérieur, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à ce que l'on porte dans son cœur. Et ici ce qui est intéressant, c'est la prochaine rétrogradation de Chiron. Elle aura lieu cette semaine, elle aura lieu en bélier, et elle va nous permettre de prendre conscience du chemin parcouru. Et forcément ces Chiron, en prenant conscience du chemin parcouru, on va pouvoir l'intégrer de manière saine, on va pouvoir tirer des enseignements, comprendre les événements, et forcément ça va élever notre perception des choses depuis l'intérieur. Donc ce mouvement qu'on a avec les énergies en cancer, va accentuer une énergie de guérison sur cette fin de mois. On a des planètes qui agitent, on va dire, les énergies dans tous les sens, mais le cancer sert de toile de fond réconfortante. Donc, avec un peu de chance on va plus parler avec amour, désormais, autre chose. Allez, voyons un petit peu les énergies sur ce dimanche. Dimanche, comment les cartes voient-elles cette évolution, ce changement planétaire de Mercure. On rêve de vous. Ouh, la belle énergie sur dimanche. Guidance. Donc demain sera un dimanche parfait pour se reconnecter à soi. C'est vrai que normalement, dimanche, c'est un jour de repos. C'est une journée de repos, de renaissance. On rêve de vous. Donc ça c'est beau. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. C'est intéressant comme énergie parce que c'est vrai que quand on se remémore des relations passées, c'est souvent notre ressenti, ce que l'on éprouvait nous. On est souvent amoureux du souvenir. Vous voyez, on a émotionnellement une connexion qui nous rend amoureux de ce que l'on était à l'époque, de ce que l'on vivait à l'époque. Et nos rêves vont souvent nous renvoyer à ça, aux parties de nous qu'on a laissées derrière, qu'on a laissées derrière mais qui nous habitent encore. C'est une belle énergie pour ce dimanche. Voyez un petit peu ce que les cartes nous réservent à cette occasion. Alors, on rêve de vous. Qu'en est-il de ce rêve ? Qu'en est-il de ce dimanche ? Mercure s'immerge en cancer. Hop là ! Reine de bâton, page d'épée. Il y a l'ébauche de quelque chose. Il y a l'ébauche de quelque chose. La reine de bâton fait de nouveaux projets. Dix de coupe, neuf de pentacle, chevalier d'épée. Bon, là, on est en train de s'immerger dans les rênes de bâton, dans les énergies du cancer. C'est pour ça qu'on a cette énergie rêveuse. C'est parce qu'il y a la connexion à la lune qui, en plus, est connectée au soleil. Et on a Mercure qui arrive sur ses entrefaites. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Ce chevalier d'épée, c'est la part de nous, dix de coupe, neuf de pentacle, qui désire entreprendre, qui désire s'épanouir, qui désire soleil, qui désire profiter de la vie, qui désire se connecter aux meilleures parts de soi, aux meilleures parts de ce que de ce que l'on a vécu. Et ainsi, peut-être s'en servir de talisman, quelque part, chevalier d'épée, reine de bâton. C'est utiliser des rêves heureux pour trouver des solutions constructives pour la suite. Construire à partir des bons souvenirs. On avait deux cartes collées là. Deux d'épée. Trois de bâton. Impératrice. Et au dos, on a le six de pentacle. Il faut faire des choix dans nos projets. On en revient aux choix qu'on avait sur la journée de samedi. c'est-à-dire que nos échanges, nos projets d'avenir, notre désir d'épanouissement réclament des choix. Des choix constructifs, des choix qui nous reconnectent à ce qu'il y a de meilleur en nous, de ce qu'il y a d'important pour nous. trouver des solutions pour devenir pleinement acteur et créateur de sa vie. Pour s'épanouir dans ce que l'on fait. Aussi difficile que ce soit de décider. 10 et 2, 12 d'ailleurs. On en fait 3, 12 aussi. Oh, il faut réfléchir. Ah, le moment, ça va être une journée, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a cette énergie ici. C'est pour ça qu'on se remémore de le karma, la lune. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Parce que le moment est venu de décider non seulement de où se trouve notre épanouissement, où se trouve notre bonheur, 19, dans quelle direction on veut aller, mais sans doute aussi qui on veut emmener avec nous. 8 et 4, 12 à nouveau d'ailleurs. Et là, on a à nouveau 19. Et là, on a 15. Et là, on a 5. Si on ne fait pas les choix, on est coincé. La lune, donc les circonstances requièrent que nous fassions des choix décisifs quant à ce qui est important pour nous, quant à notre vision de l'avenir et le rôle que l'on entend y jouer, parce qu'elle est l'impératrice, c'est ce qu'elle vient signifier, le rôle que l'on entend assumer. Parce que le moment est venu. Le moment est venu d'agir, le huit de bâton, c'est une garde d'action rapide, et sans doute aussi de parler, de communiquer, d'échanger. On a Mercure en cancer, il s'agit de dire ce qu'on a sur le cœur, il s'agit de laisser parler notre part de lumière, le soleil, au même titre que notre part d'ombre, la lune, que nos émotions, que ce qu'on a de plus intime. Ouh, il y a des belles énergies. C'est pour ça qu'on a Guidance ici. Guidance, elle dit libérez le passé dans les larmes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider, vous protéger. C'est une énergie très aquatique, très cancer, cette guidance. Suivre le courant. Le pape, la conduite divine, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. et le quatre de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc le cœur, il est décidé à s'engager dans l'harmonie, il est décidé à s'engager dans quelque chose qui lui... Pas qui lui convienne. Qui lui plaise, mais non, c'est pas le terme. Qui l'aligne avec lui-même parce que c'est le pape. C'est le pape qui veut ce quatre de bâton. Donc c'est quelque chose, c'est un engagement fort envers soi, envers l'équilibre que l'on entend vivre, expérimenter pleinement. Quatre de bâ... Quatre d'épée. Pardon. Quatre de bâton. Et tempérance. D'accord. Bon, le quatre d'épée. Et on a de nouveau l'archange, ça dans le fond, au dos. De nouveau le pape. Donc le cœur, il est déterminé. Il est en train de guérir, il est en train d'admettre certaines choses. Un temps de réflexion et de guérison. Ici, les souvenirs permettent de guérir. Permettent de prendre conscience de ce que l'on a vraiment en soi. De ce qui est réellement important et significatif à nos yeux. Et c'est là que Quatre d'épée. Notre réflexion nous dit dans quelle direction agir. Huit de bâton. Justice, lune, on affronte les circonstances. Le pape, on s'engage. Donc je vais la relire. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le quatre d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Le quatre de bâton. Après l'effort, les réconforts, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et tempérance, la solution. La réussite passe par le compromis, celle contre les patiences, pardon, et énergie curative. C'est une journée pour prendre soin d'abord de soi, ensuite de sa relation à l'autre et forcément bien cultiver cet équilibre intérieur, extérieur qui vient soigner, qui vient guérir quelque chose sur la situation. Ça, c'est rare que le cœur soit dans la tempérance. On avait eu beaucoup des cartes de transformation. On a eu une période où c'était le pendu qui sortait beaucoup. À présent, c'est tempérance. Le quatre de coupe. Ça, elles ont envie qu'on dise non en ce moment, les cartes. Le six de pentacle et le sept de coupe. Et celle-ci qui avait envie de sortir, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, l'as de pentacle. Donc, le cœur, il est dans l'envie de passer à l'action parce que c'est la seule chose qui lui fait envie, c'est d'être constructif, c'est d'avancer. C'est de dire non à ce qu'il n'intéresse pas et de dire oui à ce qu'il intéresse. Le six de pentacle, l'as de pentacle, ce qui est constructif à ses yeux, le chevalier de bâton, le sept de coupe. Alors, l'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le quatre de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le sept de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le sept de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez et puis agissez, besoin de se purifier. De six de bâton. Ah, toujours, on reste dans des victoires. La reine d'épée et la transformation. Le cœur, il est décidé à tirer le meilleur parti des transformations, le roi de pentacle. Peut-être aussi à se tourner vers les autres, à faire des offres, à profiter de ce qui l'intéresse vraiment. Le quatre de coupe, il vient dire qu'on renonce, qu'on abandonne certaines choses, qu'on refuse certaines choses. sept de coupe pour bien meilleurs, pour un nouvel équilibre, pour une transformation qui est plus équilibrée. Le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. succès professionnel et financier, utiliser ses ressources à bon escient. Le six de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et la transformation, laissez le passé derrière vous, le futur a bien plus à vous offrir, remettez-vous-en, à Dieu. C'est une journée pour prendre soin de soi et prendre plus largement soin de sa vie, soin de ses relations, soin de ses projets, soin de ses rêves, soin même de ses rêveries. L'univers, il vous envoie les personnes qui sont requises pour votre progression. C'est à vous ensuite, alors n'oubliez pas que là, il y a cette succession de quatre, quatre d'épée qui étaient déjà sorties, quatre de bâton, tempérance, quatre de coupe. Parce que vous pouvez très bien dire à l'univers que certaines choses ne vous intéressent pas. Et saisir une partie seulement des opportunités qui vous viennent. Parce que, il y a des relations où ce que vous devez apprendre, c'est à dire non. Il y a d'autres relations où vous devez apprendre à dire oui. Il y a des relations où vous devez apprendre à dire on peut faire autrement. pour chaque relation, il y a une gamme de réponses qui est bien plus grande que ce qu'on considère souvent. Parce qu'il y a toutes sortes de nuances dans les oui et dans les non. Not for you. Tiens, qui saute en plus. C'est ce que j'avais commencé à développer. L'univers vous envoie exactement ce dont vous avez besoin. Et forcément, s'il ferme une porte, c'est qu'il en ouvre une autre. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, si vous posez des limites à certaines personnes, forcément, plus le temps va passer, plus les personnes vont vous éviter. Parce que, c'est la personne qui me pose des limites, qui me dit non. Et vous-même, quand vous serez dans des nouvelles relations, très vite, vous verrez oulala, attends, ça c'est une personne, il faut que je lui pose des limites parce que sinon, elle va me bouffer. Et comme ce sera plus rapide, vous attirerez de plus en plus des gens qui sont dans un véritable échange. Parce qu'il y a aussi ça avec le 6 de Pentacle. On cherche quelque chose de constructif et d'équilibré. On considère les choses et on fait nos choix en fonction de ce que on estime juste. Le moment est venu de vous concentrer sur ce qui vous fait progresser, sur ce qui vous fait avancer. Comment vous vous inscrivez dans le courant ? Prenez du recul sur... Prenez toujours du recul. Toujours, toujours. C'est pour ça qu'en fin de journée, ça peut être bien de faire un petit bilan. Sur quoi est-ce que j'ai progressé ? Sur quoi ? Je n'ai pas tant progressé que ça. Il faut essayer de rester positif. C'est la clé. Rester positif. Et ça vous permet de réévaluer vos objectifs. Dans Finker, on réévalue ces objectifs. Parce que les opportunités, elles sont là. Mais on a bien conscience que autant saisir celles qui sont vraiment intéressantes. donc n'hésitez pas de temps en temps à réfléchir à ce que vous voulez vraiment attirer pour vous réaligner. Et forcément, l'univers se réalignera en conséquence. Et il vous fera des nouvelles propositions. Parce qu'après tout, vous pouvez très bien décider de vous engager dans un bras du fleuve imprévu à un moment donné. Si vous estimez que c'est le bras du fleuve qui va vous emmener là où vous voulez aller. Suivez-le. Une fois que vous aurez déverrouillé votre aptitude de bonheur, oui, que vous aurez pris conscience que c'est vous qui êtes maître de votre bonheur, vous allez trouver bien plus que ce que vous cherchez. Les heureux hasards, les synchronicités, elles se créeront automatiquement parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Forcément. Blessed. Milk and Honey. On a une journée qui est bénie ici. On a toujours des cartes qui viennent dire que l'univers prend soin de nous, qu'il nous apporte quelque chose. Que oui, il faut faire le premier pas, mais qu'ensuite, l'univers, c'est la première carte qui est sortie. L'univers est juste, l'univers est équilibré. Donc, quand vous apportez de l'énergie dans une situation, si vous apportez de l'agressivité, vous allez récolter de l'agressivité. Si vous apportez de la colère, vous allez récolter de la colère. Si vous apportez de l'optimisme, vous allez récolter de l'optimisme. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Puis là, l'optimisme, il promet. Faites la paix. Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec vos choix. Quand vous serez en paix avec vous-même et vos choix, vous serez en paix avec le monde. Et le monde, c'est l'univers avec un grand U, c'est les autres avec un grand A, c'est la vie dans tout ce qu'elle comporte. Toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur. Pour l'inverse, l'extérieur vers l'intérieur, considérez avec attention ce que vous amenez de l'extérieur chez vous. Toujours. Parce que forcément, parfois, on prend pour soi des paroles ou des actes et on les met à l'intérieur et ça nous blesse, ça nous coupe. Mais franchement, quand vous cassez un verre, vous ne le mettez pas dans votre sac à main. c'est pareil avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. Pourquoi vous le mettez sur votre cœur ? On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. La transformation ici, elle doit être... Elle doit créer une victoire dans votre esprit. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi. Et fort de cette conviction, toute votre réflexion ici, se réoriente. Parce que le 6 de bâton, cette victoire personnelle, cette transformation intérieure, cette réflexion victorieuse, on va dire, forcément, elle vous permet de réajuster la relation à l'autre. Il y a ce que je n'ai pas envie d'avoir avec les autres. Il y a ce que j'ai envie. Parce que toute votre réflexion, on avait le 4 d'épée ici, toute votre réflexion, c'est comment je réagis aux événements. La réponse, c'est décider de ce qui nous rend heureux, décider de ce qui nous met dans cet équilibre. Et forcément, oui, il faut faire des choix. Il y a des choses pour lesquelles il va falloir dire non. Mais ça veut dire qu'on dit oui à autre chose. Et autant s'aligner avec ce qui nous fait vraiment envie. Bon, et cette fois, j'arrête. Mais ainsi de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada